Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portfolio sur Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, là, basiquement, grâce à Canva, tu pourras créer un portfolio à page unique ou un portfolio à page multiple, c'est-à-dire un portfolio présentation. Donc, pour commencer, là, sur Canva, tu auras d'abord à te connecter. Donc, pour ce faire, tu auras juste à cliquer sur l'icône de ton profil en haut à droite. Ensuite, à venir cliquer sur « Se connecter », puis à entrer les informations de connexion de ton profil. Donc, ensuite, tu auras simplement à venir entrer là sur cette barre de recherche « Portfolio ». Et donc, là, tu devras apercevoir les différents modèles de portfolio, comme tu peux le voir là. Et ensuite, tu auras juste à venir entrer sur la barre de recherche « Portfolio » « Présentation ». Donc, là, tu devras apercevoir tous les modèles de présentation de portfolio. Pour avoir un aperçu de ces présentations, tout ce que tu auras fait sera de poser la souris dessus. Et là, comme tu peux le voir, ça va défiler et te montrer les pages. Donc, tu auras juste à cliquer sur une des présentations pour pouvoir la modifier, la personnaliser à ta guise. Donc, tu vas venir cliquer sur « Personnaliser ce modèle ». Et donc, là, tu seras redirigé vers cette page de Canva où tu pourras modifier et personnaliser complètement ton portfolio. Donc, là, sur la page de personnalisation de ton portfolio, tout ce que tu auras fait sera de venir là, tout à gauche, et de cliquer sur ton portfolio. Si tu devras apercevoir toutes les pages de ta présentation ainsi, comme tu peux le voir, donc tu vas juste à cliquer sur une des pages et tu pourras te lancer dans la modification de la page en question. Donc, la première page est généralement la page de personnel, c'est-à-dire la page qui contient tes informations personnelles, c'est-à-dire ton nom et aussi, basiquement, ta désignation. Donc, tu vas venir cliquer là et tu vas entrer ton nom. Et ensuite, tu pourras aussi venir là, tout en bas, et entrer justement ta désignation. Notre portfolio sera un portfolio basé sur la photographie. Donc, tu pourras basiquement entrer là, photographe professionnel. Et donc, tu pourras aussi ajouter des images. Comme tu peux le voir, une image est déjà ajoutée à cette présentation, mais basiquement, tu devras ajouter des images de toi-même. Donc, pour pouvoir ajouter ces images, tout ce que tu auras fait sera de cliquer sur éléments et ensuite d'entrer cadre sur la barre de recherche. Donc là, tu pourras apercevoir les différents cadres et tu pourras sélectionner une forme sur laquelle tu poseras ton image. Donc, on va sélectionner cette forme carré, tu pourras l'ajuster et l'opposer où bon te semble, comme tu peux le voir, aussi ajuster sa dimension. Et donc, ce que tu auras fait maintenant pour ajouter l'image, tu auras de venir là sur éléments et de tout simplement rechercher l'image que tu souhaites placer. C'est-à-dire, pour notre cas, on va sélectionner une image de photographie. Dans ton cas, tu auras juste à entrer ta propre image. Donc, là, ensuite, on va pouvoir cliquer sur cette image. Et on va juste simplement la poser, comme tu peux le voir, là, sur le cadre. Et là, il se remplira automatiquement dans le cadre. On pourra ajuster ceci en cliquant trois fois sur le cadre et en modifiant la position de l'image ainsi. Donc, une fois convenablement mis, tu pourras passer à la deuxième page en revenant en cliquant sur Design. Et ensuite, en sélectionnant la deuxième page. Et sur la deuxième page, tu pourras tout simplement ajouter plusieurs images de toi-même. Et aussi donner des descriptions plus amples sur tes désignations. Donc, là, à nouveau, tu auras juste à entrer dans éléments et ensuite à sélectionner des images de toi-même que tu pourras tout simplement entrer là. Tu pourras tout simplement porter, faire et placer dans le cadre ainsi. Donc, tu auras juste à les poser là, comme tu peux le voir. Et ensuite, tu pourras donner de plus en plus d'informations et détails sur ta désignation en venant là et en entrant basiquement n'importe quoi. Donc, ensuite, sur la prochaine page. Donc, là, sur la troisième page de ta présentation, tu auras tout simplement entrer tes différents travaux les plus récents, c'est-à-dire tes activités concernant ton travail les plus récents. Donc, tu vas entrer peut-être expédition, arôme ou des séances, soutien naturel. Donc, tu pourras ajouter le maximum d'éléments contenant ton travail là. Donc, là, tu pourras venir là et entrer projet récent. Donc, là, je vais supprimer quelques pages. Fais en sorte que le modèle soit le plus simple possible. Et donc, sur la prochaine page, tu auras tout simplement entrer là tes qualités. Donc, tu vas venir entrer qualités et donc tout ce que tu auras fait maintenant sera de citer tes diverses qualités, c'est-à-dire tes qualités professionnelles et aussi tes qualités en tant que personne individuelle. Donc, tu pourras les citer là sur tous ces espaces-là, comme tu peux le voir. Comme par exemple, le fait d'être patient, le fait d'être très dévoué, le fait d'être discipliné et autres faits qui te concernent directement. Et donc, sur la prochaine page, tu pourras ajouter tes habitudes et tes hobbies. Donc, pour ce faire, tu vas simplement venir là sur cette zone de texte et entrer habitude et hobby. Et ensuite, tu vas juste agrandir cette zone de texte. Donc, là, tu vas l'agrandir. Tu vas essayer de supprimer les textes superflus. Tu vas supprimer les textes superflus. Tu vas agrandir à nouveau. Donc, tu devras ajouter les images de toi en train de faire les activités de tes hobbies. Donc, tu vas à nouveau venir là sur éléments et tu vas simplement entrer. Bon, basiquement, dans ton cas, tu devras entrer les images de toi, je le redis. Donc, je vais simplement utiliser les images de modèle dans l'aspect du tutoriel. Donc, là, tu vas venir et porter ces images. Je vais les placer là, ensuite les recadrer. Donc, là, c'est un peu ennuyant. Donc, on va sélectionner une image de skateboard. Comme par exemple, si ça fait partie de tes habitudes et de tes hobbies. Et tu pourras recadrer l'image à la convenance. La poser là. Prendre une autre. Et aussi la poser là. Recadrer et la poser de la meilleure de façon selon toi. Donc, ensuite, tu pourras lister en donnant des détails sur tes hobbies et tes habitudes. Ainsi, en entrant basiquement en donnant des descriptions sur tes hobbies et tes habitudes. Donc, ensuite, tu vas défiler à la prochaine page. Donc, là, sur la prochaine page, tu pourras percevoir « More Portfolio ». Donc, sur la prochaine page, tu devras simplement entrer le maximum de tes créations. Là, sur la section de « Plus de Portfolio ». Donc, tu vas juste mettre à entrer d'abord « Plus de Portfolio et Projet ». Donc, tu vas apporter cela. Tu vas apporter tout cela. Et tu vas le mettre de façon plaisante. Et ensuite, tu pourras ajouter basiquement des images d'un maximum de tes photos et de tes créations. En donnant une description. C'est-à-dire des années d'expertise ainsi démontrées à ces projets. Donc, tu donneras une description plus en plus sur tes diverses créations. Donc, ensuite, tu défileras la prochaine page qui sera la page où tu devras basiquement entrer ton lien social. C'est-à-dire comment te contacter. Donc, tu devras changer ceci et l'entrée. Comment te contacter ? Donc, tu pourras inviter « Contacter nous ». Donc, ensuite, tu pourras aussi donner les liens à des réseaux sociaux. Donc, là, sur cette zone de texte, tu vas venir entrer « Réseaux sociaux ». Et tu pourras déplacer ceci un peu. Et aussi, comme tu peux le voir là. Maintenant, supprimer le superflu. Et ensuite, là, basiquement, pour pouvoir insérer tes réseaux sociaux, tu vas simplement venir cliquer sur « Éléments ». Et là, sur « Éléments », entrez basiquement « Réseaux sociaux » comme Instagram. Et à sélectionner l'image du logo de Instagram. Donc, tu vas sélectionner l'image et ensuite, tu vas la réduire ainsi. La déporter là. Et ensuite, tu pourras aussi faire pareil en recherchant pour Facebook. Tu pourras juste à sélectionner des logos de réseaux sociaux, en fait. Donc, là, tu vas la porter là et ensuite, tu vas recadrer aussi. Et donc, tu pourras juste simplement dupliquer le texte. Et ensuite, entrer là « Écris là tes réseaux sociaux ». Par exemple, « RND47 ». Donc, tu vas juste entrer le nom de tes divers réseaux sociaux, ton adresse, ton numéro de téléphone et tout moyen possible de te contacter. Et donc, une fois tout ceci terminé. Donc, une fois cette page terminée, tout ce qui te restera à faire sera de revenir sur la première page et de faire une revue de ton portfolio. Là, comme tu peux le voir, tu dois commencer par te présenter en donnant les informations sur toi et ta désignation. Donc, ensuite, tu vas lister tes expertises. Donc, ensuite, tu vas donner les différentes qualités et tu vas en donner plus de ces qualités de la façon la plus subtile et compréhensive possible. Et ensuite, tu vas citer tes habitudes et tes hobbies. Donc, en plus, tu monteras d'autres projets de ton portfolio, c'est-à-dire d'autres œuvres de ton art. Donc, ensuite, tu vas juste basiquement entrer dans la section de contacts qui fera en sorte que tu seras contacté plus facilement à travers tes réseaux sociaux et aussi à travers tes numéros et adresses. Donc, une fois tout ceci fait, tu auras tout simplement à venir là cliquer sur « Partager ». Ensuite, tu as cliqué là sur « Télécharger » pour pouvoir télécharger ton portfolio. Tu pourras le partager ou l'utiliser à ta guise. Et ce sera aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !